Nous sommes partis pour un chapitre inédit, le premier de nos fameux chapitres basés sur des personnages, ici, le chapitre d'Inai, basé sur du coup le monde de la vérité. Allons-y. Donc pour reparler de ce qui s'est passé avant, on a combattu la Pyro, elle a été neutralisée mais pas vaincue, et le temps qu'elle se lève on a commencé à courir partout avec Alimola. Je crois qu'on l'a perdu de vue mais on court à travers la rue. Où est passé Alimola ? Où est-ce qu'elle est allée ? Comment est-ce qu'elle a pu partir et me laisser derrière elle ? Bon sang. Et qu'est-ce qui n'allait pas avec cette femme ? Pourquoi est-ce que nous... Je veux dire... Je... Pourquoi est-ce que j'ai dû traverser ça ? Est-ce que c'est parce que je me mets une enquête sur l'affaire ? Alors peut-être que... Tu vas mourir. Enfin tu vas te faire tuer. On se souvient de cette ligne. Peut-être que j'aurais dû écouter l'avertissement d'Alimola. Peut-être que j'aurais dû abandonner l'affaire directement. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas que le tueur allait s'en prendre à moi. Et je n'étais pas... Et je n'essayais pas de les attraper. Je pensais juste que c'était intéressant. Nous ne faisions que suivre l'affaire parce que c'était amusant. Bordel. Est-ce que c'était simplement la manière avec laquelle le véritable monde fonctionnait ? Je n'avais rien fait de mal. C'était... Je ne faisais ça juste parce que c'était amusant. Eh, comme ton père, ouais. Est-ce que c'était suffisant pour justifier le fait de me tuer ? Me tuer. Si elle me tuait, j'allais mourir. Et si je mourrais, j'allais cesser d'exister. J'allais disparaître. J'allais partir. Je ne serais pas capable de voir, quoi que ce soit d'entendre, quoi que ce soit de dire, quoi que ce soit de manger, quoi que ce soit. Tout le monde allait en faire un foin au début. Peut-être que quelqu'un allait pleurer. Mais ils n'allaient pas vraiment y croire. Et ils n'allaient pas le faire pour longtemps. Au bout d'un moment, ils allaient tous m'oublier. Kulsou, Witu, Kazuki et Selika. J'allais être tout seul, dans un monde obscur et vide. Personne n'allait se souvenir de moi. Non. Non, 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 non. Tout sauf ça. Je... 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 J'entendais un bruit face à moi. Débrouille pas. Est-ce qu'elle avait réussi à me dépasser d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que... J'allais pouvoir le faire à nouveau si je le devais ? La manière avec laquelle j'avais évité ces flammes. Si c'était... Ce que Alimoula a défini comme étant mon pouvoir. Mais comment ? Je savais qu'il fallait que j'amène cette épée à nouveau. Mais je ne savais pas comment faire. Ça ne marchait pas. J'étais capable de la faire auparavant parce que je ne pensais à rien. Mais quand j'essayais de le faire maintenant, la panique l'emportait. Mais... Pas seulement... Non seulement, je n'étais pas capable d'utiliser mes pouvoirs. Mais en plus, je n'étais pas capable de voir l'épée. Je crois qu'il n'est pas... Bon, on est sur un takou qui manque de pratique pour le moment. Et je crois qu'il n'est pas encore forcément au courant qu'il a besoin d'être avec quelqu'un d'autre pour partager son illusion ou un truc du genre. Je ne suis pas sûr, mais peut-être. Sinon, il n'essaierait pas en étant tout seul en point de la rue. Les bruits de pas se rapprochèrent. Ah, ça n'était pas bon. Il fallait que je cours. C'est tout ce que je pouvais faire pour le moment. Mon esprit savait qu'il fallait que je cours, mais mon corps ne voulait pas obéir. Mes jambes étaient comme engourdies et les battements de mon cœur étaient assourdissants. La sueur... La sueur qui apparaissait, qui était contenue dans mes sourcils, se mettait à couler dans mes yeux. Et je ne savais même pas où je pouvais courir dorénavant. Où j'avais couru, même. Les bruits de pas venant de derrière moi se rapprochèrent petit à petit. Je croyais que c'était devant moi, mais apparemment c'est derrière maintenant. Elles étaient presque sur moi. Juste à ce moment-là. Si proche. Mais regarde. Elle est juste là. Mais attends. C'est la voix d'Alimula, ça. Attends. Elle est loin de toi de moi. Ne t'approche pas plus. Attends, attends, c'est moi, c'est moi. Je... Je me mettais à agiter mes bras et mes jambes face à mon attaquant qui criait avec une voix surprenamment mignonne. Alimula. Tu vas bien. Alimula qui est quand même l'une des dernières rescapées à la fin de la route classique. Et qui aura montré toute sa valeur en tant qu'amie au fur et à mesure que le jeu avançait. Donc j'ai hâte d'en apprendre plus sur elle, en effet. Bon sang. Ne m'effraie pas comme ça. C'est moi qui ai été effrayé. Tu viens de crier comme pas possible, tout à coup. C'est parce que je pensais que tu étais cette femme. Et attends. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu fuis et tu m'as laissé tomber. Pourquoi est-ce que tu es encore là ? C'est ce que je... C'est ce que je demande. Pourquoi est-ce que tu as couru dans la même direction que moi ? Elle pourrait très bien venir après moi maintenant. Attends une seconde, tu comptais m'utiliser comme à l'heure ? Je n'étais pas un plan ou quoi que ce soit. C'est juste comment les choses ont fini par tourner. Pourquoi ? Tu... Je n'en sais rien. Je parie que tu es vraiment... Allez voilà, place ça soudain, ça main, sur ma bouche, sur ma bouche, avant que je puisse dire un autre mot. J'ai quelques problèmes de diction aujourd'hui. J'étais capable... J'étais sur le point plutôt de me plaindre. Mais quand je vis l'air sur son visage, je fermais ma gueule et écoutais. Il n'y avait pas de doute possible, ce sont... Cette fois, c'était vraiment la femme. Ah, décidément ! Il y a eu une explosion et une vague... Une onde de choc plutôt, dans les airs, me défala sur le visage. Je pouvais sentir quelque chose brûler dans la fumée noire qui couvrait ma vision. Et au-delà de ça... A la femme, avec les yeux vides. Pourquoi ? Est-ce que ça continue de m'arriver ? C'est pas le moment de penser à ça ! Je le savais. Je le savais, mais qu'est-ce que j'étais supposé faire ? Il va falloir que j'essaye d'utiliser mon pouvoir à nouveau. Est-ce que tu peux le faire ? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas le choix. Je forçais mes jambes tremblotantes à se retourner vers la femme. Ses yeux étaient toujours vides alors qu'elle me regardait. Je ne pouvais sentir quoi que ce soit en eux du tout. Je ne pouvais pas dire ce à quoi elle pensait ou ce pourquoi elle faisait cela. Mais je pouvais dire que ses yeux me regardaient. Elle en avait après moi. S'il te plaît. Juste une fois de plus. Juste une fois de plus. Concentre-toi. Concentre-toi. Donne-moi du pouvoir. Je ne peux pas le faire. Je ne t'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait, Alimura ? Quoi ? Ne me dis pas ça maintenant. Je pensais que mes pouvoirs étaient toujours simplement supposés s'activer quand les choses tournaient vraiment mal. Peut-être que les choses n'étaient pas aussi simples, après tout. Attends. Tu ne peux pas utiliser ton pouvoir pour faire quelque chose ? Non, je ne peux pas. Ah, merde. Je pouvais voir la femme lever sa main, lentement, du coin de l'œil. Ah, ça n'allait pas du tout. À cette distance, si je me faisais frapper par ces flammes, ça allait être vraiment très très chaud. Non, bien plus chaud que chaud. J'allais être brûlé à mort. Même si je ne mourrais pas, j'allais être méchamment brûlé. Il n'y avait pas moyen que ce soit ok. J'avais besoin de trouver un autre chemin vers lequel fuir. Mais comment ? Une spirale de lumière orange se formait dans la main de la femme. Ah, est-ce que ça voulait dire que j'allais mourir ? Est-ce que j'allais mourir main de main ? Est-ce que mourir avait toujours une sensation aussi irréelle ? Irréelle, oui. La femme était droit devant nous. Une bassine de flammes massives se formait autour de ses mains. Et alors, elle les tourna lentement vers nous. Mais Selika, elle ne va pas accepter qu'on meurt maintenant. Tout ça censait rendre la partie intéressante. Mais ni Selika, ni Sakuma ne veulent qu'on meurt maintenant. Donc il va forcément se passer un truc. Et alors, il y eut un son étrange et soudain. Alors que les flammes se mirent à virevolter dans l'autre sens et à frapper son visage. Elle chance là, vers l'arrière, et tombe à genoux. Je regardais derrière moi et je voyais que Alimoula... Tenez... C'est quoi ? C'est... Ah oui, c'est... Un spray pour les cheveux. Une bombe de spray pour les cheveux. Alimoula... Ne s'attendait sans doute pas à ce que ça fasse un tel effet. Mais cela a mieux fonctionné que ce qu'elle pouvait possiblement imaginer. Viens jouer Alimoula. Alimoula se tenait là, choquée, face à ce qui venait de se passer. Mais il n'y avait pas de temps pour ça. La femme recommençait à nous regarder lentement. La contre-attaque d'Alimoula l'avait mis en colère. Si elle en avait appris nous à nouveau, on était marre. Avant que cela ne se produise... On sort de là, Alimoula. Quoi ? Trop bien joué. Dans la panique et tout, en plus. Je récupérais la bombe de spray à mes pieds et je la balançais à notre attaquant, puis attrapais Alimoula par la main et courais vers la femme étrange. Elle ne devait pas s'attendre à ça, parce que, heureusement, nous n'entendions aucun bruit de pas directement. Pour le moment, nous avions besoin de la perdre et d'aller à un endroit sûr où nous pourrions nous cacher. Mais le seul endroit où nous pouvions nous cacher dans les alentours, c'était... C'était là-bas. Mais elle avait trouvé cet endroit. Non. Ce n'était pas le moment de s'inquiéter à propos de ça. J'allais devoir tenter ma chance. Où est-ce qu'on va ? Par ici. Quoi ? Je ne peux pas continuer. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Tout ce courage que tu avais il y a un instant. De quoi est-ce que tu parles ? On est presque arrivé. Continue. Toi aussi, tu n'as plus de respiration pour ça. Est-ce qu'il fallait qu'elle me renvoie la réplique à un moment comme celui-là ? Si on a besoin d'ici, on pourrait très bien mourir. Tu comprends ça ? Je comprends, mais... L'animoula avait raison. Mon cœur battait la chamane. Je pensais qu'il allait exploser. Dans les mangas ou les animés, tu gagnais toujours une incroyable stamina, une incroyable endurance dans des situations comme celle-là. Bien évidemment, ça n'arrivait pas dans la réalité, cependant. Il était impossible pour un humain de se mettre à surpasser ses propres limites. Peut-être que j'aurais dû faire plus d'exercices. Bien entendu, il était trop tard pour ça. Tout de même, ça ne voulait pas dire qu'il fallait que nous abandonnions. Dans tous les cas, continue, tiens le coup, et je n'avais pas la force nécessaire pour répondre à cette question. Il fallait simplement qu'on continue. Même une grande ville comme Shibuya, avec beaucoup de petites ruelles qui surmontaient les unes les autres et permettait de s'écarter des rues principales. et cette zone était ma maison, ce qui voulait dire que j'avais l'avantage. Et il ne faudrait pas longtemps avant que... J'avais raison. Je pouvais entendre les sirènes. Même dans une ruelle, quelqu'un pouvait entendre tout ce bruit. Si la police était là, la femme aurait de plus gros problèmes que seulement le fait d'essayer de nous pister. Ok, voilà notre chance. Par ici. Attends ! Je baissais mon corps au sol et avançais plus profondément dans les ténèbres. Miashiro, à ce stade-là, j'étais capable de trouver mon chemin à l'aveugle. Miashiro, cet endroit est... Ferme-la et... Viens donc. Eh, dépêche-toi ! Oh, et on a fait demi-tour, du coup. Parce que dans la route commune, on se retrouve à aller au dortoir, malgré tout, je crois. Si je me souviens bien. Et là, du coup, on fait demi-tour, on se retrouve non pas avec toutes les personnes du dortoir, donc avec Kulusu en plus d'Alimoula. Mais on se retrouve uniquement à Kalimoula. C'est vrai que ça a commencé à faire des différences, j'imagine. Nous écoutâmes attentivement les sons qui étaient autour de nous alors qu'on récupérait notre respiration. Si on entendait ces bruits de pas, nous les reconnaîtrions immédiatement. On pouvait entendre le son des sirènes de police au loin. J'espérais que la police allait l'attraper et l'emmener loin d'ici. On se tenait juste là, figé dans nos prières, alors que nous attendions que le temps passe. Cinq minutes, puis dix. Ah, ce n'était pas long du tout, mais ça avait l'air d'être comme une éternité. Si elle ne nous a toujours pas pourchassés, alors on va probablement bien maintenant. Je pris une grande respiration. Toute la tension se mit à être drainée de mon corps, et je m'assieds lentement au sol. Ah, est-ce qu'on est en sécurité maintenant ? Adimora posa cette question. Oui, je pense. Je vois. Dans tous les cas, cette femme, est-ce que c'était elle qui était derrière les meurtres ? Et alors, quelle était sa connexion, son lien avec l'installation qui était sous l'hôpital ? Ou bien, est-ce qu'elle agissait à son propre compte ? Alors, il n'y avait pas suffisamment d'informations pour pouvoir deviner. Quoi ? Je pense que tout va bien maintenant. Je dis qu'on était en sécurité maintenant, pas vrai ? Non, je veux dire, ma main, ta main, oui, tu continues de tenir ma main. Au moins ? J'avais été tellement désespéré de m'éloigner de cette femme que je ne l'avais pas réalisée, mais il semblait que je continuais de tenir la main d'Ali Moula pendant tout ce temps. Et ce n'était pas juste sa main. Nous étions incroyablement proches. Je bondis vers l'arrière rapidement. Est-ce que la raison pour laquelle tu m'as entraîné dans un endroit sombre comme celui-ci, c'est parce que tu voulais... Non, non, ce n'était pas délibéré. Je ne voulais pas signifier quoi que ce soit de bizarre. Je sais bien, tu n'es clairement pas ce genre de gens. Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas comment le dire. Tu sais, peut-être que tu n'as pas l'habitude d'être avec des filles. Attends, 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 ne me sous-estime pas. Je suis quelqu'un de normal, moi. Que j'en ai l'air ou pas. Quelqu'un de normal ? Le terme, enfin, anormal, il dit ça. Je suis un normal. Le terme n'avait pas l'air de signifier quoi que ce soit pour elle. Oui, tu sais, un normal, ça veut dire que j'ai une vie normale et heureuse. Je ne sais pas ce que tu peux bien penser de moi, mais je sais exactement comment agir dans les alentours d'une dame. Attends, où est-ce qu'on est ? Écoute-moi ! Alimoula s'était levée et commençait à regarder dans les environs de la pièce sombre. Il ne faut pas qu'elle trouve le cool cat. Pas le cool cat. Je me suis cogné à quelque chose. Arrête de bouger et de détruire ma maison. Maison ? Oui, c'est vrai, c'est ma maison. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vis ici. Bonjour, la lumière. Je décidais qu'on était probablement en sécurité maintenant et allumait les lumières. Maintenant qu'elle pouvait voir, Alimoula observait la pièce avec surprise. Elle avait l'air d'être beaucoup moins sur les nerfs que d'habitude, probablement parce qu'elle était quasiment sûre que la femme n'allait pas arriver dans... Arriver... Elle ne pensait plus que la femme allait arriver. Elle est sans prendre à nous. Tu as probablement en soif, pas vrai ? J'ouvrais le frigo et pris deux bouteilles en plastique, puis j'entendis une d'elles. Merci. Elle ouvrit la bouteille et il prit une grande gorgée. Non, c'est elle qui le fait ou c'est Tako ? Non, c'est elle. Je me sens finalement en vie maintenant, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mountain View, tu n'en as pas entendu parler. C'est la boisson la plus... Enfin, le soda le plus hautement caféiné disponible au Japon. Ce qui permet d'agir comme stimulant pour le cerveau. Alimoula m'ignora. Même si j'étais au beau milieu de ma leçon et Finn Grimas avec sa bouche encore pleine de Mountain View. Évidemment qu'elle n'aimait pas ça. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Je vais dire un mobilhome. Je n'ai pas la véritable différence dans leur... Dans leur définition. Non, je vais dire un trailer house du coup, vu que je dis mobilhome pour le RV déjà. Est spécifiquement un véhicule qui est utilisé pour rester à un endroit tout le temps. Il est mieux pensé pour être une maison avec des roues. Mais cette maison est plutôt un véhicule avec des ajouts d'installation pour vivre. C'est... C'est... On s'y réfère plus proprement comme un camping-car. Je pense qu'elle a demandé si c'était un mobilhome. Et pendant tout ce temps, j'ai dit mobilhome. Mais en fait, c'était un camping-car. De plus, il y a différents types de camping-cars. Ça va de ceux qui ont des... Des... Comment dire ? Qui ont des silhouettes spéciales pour pouvoir convertir des vannes ou d'autres types de voitures. Pourquoi est-ce que tu vis dans un endroit comme celui-là ? Est-ce que tu veux bien me laisser terminer ? Ah, tu es le petit frère de Kulusu, pas vrai ? De l'orpheline ? C'est juste la manière avec laquelle Kulusu m'appelle. Ah, eh bien, on a vécu ensemble pendant quelques années. Ah, j'aurais préféré qu'elle ne me pose pas de... Qu'elle ne me pose pas plus de questions à propos de ça. Si elle venait à le demander... Ah, j'aurais dû lui... J'aurais été amené à lui dire ce qui s'était passé. Hum, je vois. So, non ? So, non, c'est tout. Tu ne vas pas me poser la question ? Te demander quoi ? Un peu de Kulusu et moi ? Ou de pourquoi est-ce que je vis ici seul ? Non, tu ne le veux pas, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que tu penses ça ? Ah, peut-être. Peut-être que c'était son pouvoir. Malheureusement, c'est incorrect. Mon pouvoir ne me permet que de dire si une personne ment ou pas. Je ne peux pas deviner ce qu'il pense. Alors, comment est-ce qu'elle a pu savoir ? Mais, au lieu de ça, je suis devenu très sensible quant à la manière avec laquelle les gens se sentent et je peux, en quelque sorte, deviner ce que pense une personne. Bien entendu, c'est plus facile à dire avec certaines personnes par rapport à d'autres. En d'autres termes, c'est facile à dire avec moi. Ah, ça, je ne peux pas le dire. N'essaie pas de te payer ma tête. Mes pensées sont si compliquées et intriquées qu'il serait impossible de les deviner. Que, quoi ? Non, j'étais juste surprise que tu penses vraiment ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, est-ce que je peux te demander de quoi nous parlions à l'instant ? Eh bien, peut-être qu'il était plus facile de dire ce que je pensais. Peut-être que c'était facile de dire ce que je pensais. Alors, est-ce que je peux te demander quelque chose d'autre ? Quelque chose d'autre ? Tu es un normal, pas vrai ? C'est vrai ? Voilà pourquoi... Ouais, de quoi je te parlais auparavant, je suis un normal. Alors, je sais comment parler à des filles. Est-ce que les normaux lisent des magazines comme ça ? Eh, eh, eh. Alimoula chopa un magazine qui était dispersé à ses pieds. Elle a shooté dans le carton à tous les coups. À tous les coups. Coup de cas de presse. Absolument tout à propos du fait de rencontrer une fille et de se retrouver à coucher avec. Ce cri est génial. Je tendais rapidement ma main pour l'attraper, mais elle m'esquiva avec facilité. Allô, voyons voir. Kenji Minamikata. Ah, je ne peux pas avoir une petite amie. Qu'est-ce que je peux faire ? Amène-la dans ta chambre et pin her down. Ça veut dire quoi ? En tout cas, après, elle fera tout ce que tu veux. Je sais pas, peut-être demande lui ou un truc comme ça. Ah, ne lis pas ça. Je continuais de tendre ma main pour attraper le magazine et lui arracher les mains. Mais j'ai couru tellement... J'avais tellement couru plutôt que j'étais tellement épuisé que même cela était suffisant pour me faire perdre l'équilibre. Et comme résultat... Ah, on va lui tomber dessus, c'est ça ? Ah, à tous les coups, ça devait être pareil que dans le magazine. Genre, amener une fille dans votre chambre et lui tomber lui dessus ou un truc comme ça. Comme par là. Ah, et donc là, comme dit, il faut qu'on continue de faire du positif. Sinon, donc là, maintenant, on est dans l'embranchement en rapport avec Inae, mais il y a toujours la possibilité, comme pour la route principale, d'avoir une bonne ou une mauvaise fin. Et donc là, pour avoir la bonne fin, donc celle qui compte pour pouvoir débloquer la vraie fin, il faut qu'on continue de faire du positif et également qu'on continue de faire toutes les illusions additionnelles. Donc positif dans le positif si jamais il y en a. Pourquoi est-ce qu'elle me regardait comme ça ? Je relis juste les instructions pour être sûr que c'était bien ça, mais ça a l'air d'être le cas. Attendez, c'est exactement comme Miachéo tu n'as... Non, je ne... Non, attends. Est-ce que je ne le disais vraiment pas ? Miya Mikata l'avait dit, après tout. Si tu t'écroules sur une fille, du coup, le traduire comme ça, elle fera tout ce que tu veux. Et... Elle... She actually wanted you to... Elle te voulait vraiment, en vérité. Elle aussi. Je n'y croyais pas vraiment, mais... Peut-être que c'était vrai. Et je ne le savais tout simplement pas. Alors peut-être... Bon sang, non. Et pourtant... En vérité, il y avait quelque chose de spécial à propos de tout ça, n'est-ce pas ? On était... C'était le problème de juillet 1999, je crois. Ah non, il y avait déjà un truc à propos de ça. cette petite fille qui n'arrêtait pas de parler et qui avait un an ou deux de moins que toi. Is actually just waiting for you to make a forceful move. T'attends tout simplement que tu fasses le premier pas. Le premier pas, ça voulait dire. Ah oui, non, il voulait dire que c'était dans un numéro de 1999 de son Cool Cat presse. J'ai du mal, hein ? C'est vrai. Je suis en vérité responsable pour tout ce qui s'est passé. Hein ? Tout ? Je veux dire tout. Et ça inclut la femme qui était là-bas. Quoi ? Alors, tu étais celui qui lui a dit de nous attaquer, mais pourquoi ? Pour t'amener ici, bien entendu. J'attrapais Vrist, je ne sais plus ce que c'est. Ça doit être les poignets. J'attrapais ces poignets et les mettais sur le lit. Pour m'amener ici. Est-ce que ça veut dire ? Pour une raison ou une autre, Ali Moula ne résistait pas. Elle se contentait de me regarder dans les yeux. Tu sais ce que ça veut dire, pas vrai ? Mais je ne peux pas croire que tu es le genre de personne qui fasse ça. Malgré ce qu'elle venait dire, ses yeux se mettaient à briller avec la lumière des bulbes fluorescents, donc les ampoules, qui lèvent au-dessus. comme preuve. Mais j'aime les gars qui font le premier pas comme ça. Cool 4 Press, avez raison. Loué, soit Cool 4 Press. Ali Moula. Senpai, prends-moi. Quelle vie. Ne croyez pas forcément ce que vous lisez dans Cool 4 Press. C'est un conseil. Pour vous. Et pour les gens autour de vous aussi. Ça me passe pour dire. Attendez. Est-ce que j'ai vraiment pensé à cela ? Pardon ? Je veux dire, je ne l'apprendrai donc jamais, n'est-ce pas ? Miashiro, si tu ne dégages pas au-dessus de moi, je vais te mettre à hurler. Je suis désolé. Retour à la réalité. Je me dégageais d'elle et commençais à attraper les magazines plutôt qu'ils étaient sur le sol. ces magazines. Ce n'est pas ce à quoi ils peuvent ressembler. J'avais merdé. Je n'avais jamais imaginé qu'une fille plus jeune allait les voir. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? C'est vrai. Peu importe le genre d'excuses que j'allais pouvoir inventer, Alimoula n'allait pas réaliser que je mentais. Les gigalomaniaques. Quel pouvoir des plus étouffants. Pourquoi est-ce que tu rigoles maintenant ? Je pensais juste que tu es vraiment facile à lire. Désolé d'être aussi facile à comprendre. Il n'a pas besoin de t'excuser. Ça rend plus facile de traîner avec toi. Je ne veux pas dire traîner avec toi d'une manière bizarre ou quoi que ce soit. T'as pas besoin de me dire ça, je sais. Même moi, je n'étais pas suffisamment débile pour mal comprendre ça. J'espère bien. Alimoula se leva lentement et regarda par la fenêtre. Tu pouvais entendre... Tu pouvais encore entendre le bruit diffus de la police et... enfin, les sirènes de la police et des camions de pompiers au loin. Maintenant que j'y pense, j'avais complètement oublié que j'ai failli mourir ici. Pourquoi ? Non, il n'y a pas besoin de demander pourquoi. Ah, c'était à cause d'Alimoula. Si j'avais été seul, je serais probablement encore en train de trembler. c'est grâce à Alimoula plutôt qu'il n'a déjà plus l'impression d'avoir été sur le point de mourir. Je n'essayais pas de dire cela après ce qui s'était passé. Alimoula a été maintenant quelqu'un de spécial pour moi ou quelque chose dans le genre. mais il y a quelques heures, le grand mur qu'il y avait entre nous a eu l'air alors j'ai eu très mal dire parce que je ne vois pas pourquoi il y a un mais dans cette phrase. Ah, je ne voulais pas dire plutôt, oui. J'ai mal compris le début. Je ne voulais pas dire qu'après ce qui s'était passé, Alimoula a été devenu quelqu'un de très spécial pour moi ou quelque chose dans le genre. On n'en est pas encore à ce stade. Mais dans les dernières heures qu'on a eu l'occasion de passer ensemble, le mur épais qu'il y avait entre nous est devenu beaucoup plus mince. Ok, il est temps pour moi de partir. Tu t'en vas ? Je ne peux pas rester ici pour toujours. Ou bien est-ce que tu essaies de me dire que je devrais rester la nuit ici ? Non, non, pas du tout. Bon sang, elle était en train de se moquer de moi. T'inquiète pas. Je resterai dans les rues où il y a plein de gens. Je ne peux pas d'imaginer faire quelque chose comme ça avec la police dans les alentours. Elle avait probablement raison, j'imaginais. Mais est-ce que tu veux que je te ramène à la maison ? Pourquoi ? Parce que je suis inquiet, bien sûr. Inquiet ? À propos de moi ? Je veux dire, t'es une fille, après tout. C'est le devoir d'un homme de la ramener à la maison. Oui, partons donc sur des considérations de genre de cette sorte pour essayer de te donner un peu d'aplomb. non, parce que tu es inquiet pour cette personne tout simplement, ça suffit. Voilà ce que Cool Cat Press aurait dit. Est-ce que t'as chopé ça de ce magazine ? Bien joué. Ah, t'es vraiment facile à lire. Bon sang, j'abandonne. Ça en fait partie, mais je pense vraiment que c'est dangereux là dehors. Quoi ? Tu dis la vérité. Non, ok. Merci pour l'offre, mais je vais bien. Alimura marcha joyeusement vers la sortie et Sareta se retourna avant d'atteindre la porte. Merci pour ton nez d'aujourd'hui. Tu as sauvé ma vie. Ou tout du moins, on va dire que tu l'as fait. Adios Gracias. J'ai envie de choper le Adios Gracias aussi. Ok, le Adios Gracias. Gracias. Je ne sais pas parler. Elle inclina légèrement sa tête puis partit. Pour cent. Elle n'avait pas besoin de dire c'est ce qu'on va dire. Enfin, cette partie du moins c'est ce qu'on va dire. Étrangement, cependant, ça ne m'embêtait pas. Dans tous les cas. Les gigalomaniaques. Elle avait utilisé son pouvoir de... Une sorte de pouvoir. Je vais utiliser une sorte de pouvoir pour contrôler les flammes de cette femme. Est-ce que là, on est sur du normal ? Je ne sais pas. Je ne pense pas parce que du coup, on ne connaît pas ce chapitre du tout mais c'est tant jamais. Alimula avait dit que c'était mon pouvoir mais c'était la seule fois où j'avais été capable de l'utiliser. Essayons à nouveau. J'ai pris une profonde respiration. Peut-être sauvegarder maintenant. Peut-être sauvegarder maintenant et... Regardez ici. On a fait le positif donc je pense qu'on n'a pas fait d'erreur encore pour atteindre la bonne fin. Enfin la bonne. C'est une fin heureuse mais en tout cas pour atteindre la fin nécessaire on va dire. Et on a encore du temps pour un autre épisode et ça c'est génial. On va faire un autre épisode assez conséquent ou deux épisodes d'une vingtaine de minutes. C'est possible aussi. Sous-titrage ST' 501